Je vais faire des jeux de lumière avec la feuille Dès que je mets la feuille blanche devant moi, je noircie Dès que je l'enlève, je deviens blanche comme neige Je sais pas quoi faire avec cette luminosité J'ai l'impression d'être orange Voilà Ah là ça va, ça va I don't know, on adore Là ça me paraît pas mal Je suis over excitée par cette vidéo J'ai tout préparé sur ma petite feuille comme d'hab pour vous parler de série Mais regardez moi cette luminosité les gars Même moi je vois rien On va essayer de faire avec la luminosité Si la luminosité change je suis vraiment désolée Mais je fais vraiment avec les moyens du bord Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mes lumières Je suis en vacances Mais bon je reviens pour une nouvelle vidéo Ca fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de séries Et d'habitude je vous parle toujours de séries Netflix Et je me suis dit Bon on a quand même pas mal fait le tour Il y a d'autres sites qui existent avec des séries super cool Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler Des séries OCS Tout le monde a téléchargé OCS parce qu'il y avait Game of Thrones Je ne regarde absolument pas Game of Thrones Du coup je ne l'ai pas téléchargé à ce moment là Et je n'ai pas été mon mois gratuit pour rien Donc du coup j'ai décidé de le télécharger il n'y a pas très très longtemps En fin de compte j'ai trouvé 2-3 petites séries qui me plaisent bien Je ne pense pas que je vais rester abonnée Parce que je ne trouve pas forcément mon bonheur 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 dedans Mais je tenais quand même à vous parler de 4 séries que j'ai adoré Il y en a certainement d'autres D'ailleurs s'il y en a d'autres qui sont hyper cool Dans le même style que celles que je vais vous présenter N'hésitez pas à me les partager Parce que voilà j'ai encore mon abonnement OCS Je pense que je vais le garder encore 2-3 mois Puis après je vais le couper J'y suis vraiment allée par curiosité sur OCS J'ai toujours regardé Netflix J'attends Netflix Mais c'est vrai que j'ai un peu fait le tour Et que je n'avais plus rien à regarder Que j'ai découvert le nouvelle plateforme Bientôt ce sera Prime Mais pour l'instant on commence par OCS Et en fait j'ai vraiment téléchargé OCS pour une série en particulier Et après je me suis dit je vais explorer le reste La première série dont j'aimerais vous parler Et c'est la raison pour laquelle j'ai téléchargé du coup OCS C'est Chernobyl On a pas mal entendu parler On me l'a énormément conseillé C'est une série qui est totalement bio-autobiographique Bah non pas du tout autobiographique Mais de faits réels En fait ça explique tout simplement la catastrophe qu'il y a eu à Chernobyl C'est une série qui est sortie en 2019 C'est des épisodes d'à peu près 1h C'est sur 5 épisodes Et en fait ça explique la catastrophe de A à Z Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de Chernobyl Mais je pense que vous savez tous ce que c'est C'est simplement une explosion d'une centrale nucléaire Qui a eu lieu en 1986 Et donc du coup ça retrace exactement tout ce qui s'est passé Comment la centrale a explosé Quelles ont été les recherches qui ont été faites après Le danger qu'il y a eu Les politiques, comment ça s'est passé au niveau de cette catastrophe Enfin c'est assez ouf Quand tu regardes ça tu te dis Ah ouais On a eu de la chance grâce à quelques scientifiques Mais franchement on est pas passé loin d'une énorme catastrophe Bien plus grave que ce qui s'est passé La série est hyper intéressante M'intéresse énormément à tout ce qui s'est passé En tout cas moi au 20ème siècle Tout ce qui est guerre mondiale Tout ce qui est catastrophe qui a pu se passer etc Elle me passionne Donc cette série si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé Et même pour votre culture générale Je vous conseille de la regarder Elle se regarde rapidement Puis c'est passionnant et c'est notre histoire Et voilà et sachez que c'est un peu gore Enfin il y a des scènes qui sont un peu trash Parce qu'on voit vraiment ce qu'ils ont eu sur le visage et tout La répercussion des gaz et tout Et ça retrace la réalité C'est vraiment ce qui s'est passé Donc voilà Moi je trouve ça génial qu'il y ait des séries aussi comme ça Qui soient créées Parce que ça permet aussi de retracer les mémoires des gens Qui sont morts à cause de cette catastrophe etc En plus ils ont pris des acteurs Qui ressemblent comme deux gouttes d'eau Aux vraies personnes Qui ont eu des rôles majeurs dans cette catastrophe Donc voilà C'est hyper bien fait C'est hyper complet Donc si ça vous passionne également Je vous conseille énormément cette série Qui est superbe Ensuite j'ai voulu explorer les derrières de OCS Et je me suis dit je vais regarder une série un peu plus chill Un truc un peu de fille et tout Du coup j'ai regardé Big Little Lies C'est une série qui est sortie en 2017 Il y a deux saisons Il y a la dernière saison d'ailleurs Quand j'ai regardé Les derniers épisodes étaient en train de sortir En même temps que je regardais la série Donc pareil c'est des épisodes de 50 minutes Il y en a 7 par saison il me semble Ou un truc comme ça Donc voilà c'est quand même assez rapide Mais il y a quand même deux saisons Donc c'est assez conséquent J'ai trouvé ça hyper cool C'est pas prise de tête non plus En fait on suit l'histoire de femmes Qui habitent dans une ville Qui ont toutes des gosses Donc elles se lient d'amitié grâce aux gosses Et un jour il y a un drame qui arrive dans la ville Il y a des secrets J'ai beaucoup aimé l'engouement de la série Ça montre l'amitié Les difficultés de la société Les riches, les pauvres Les gens qui sont un peu tarés On voit vraiment plein de cas Je n'assimilerais pas ça à Desperitos Wife Mais c'est un peu le même délire Tu suis un peu tout ce qui se passe dans la ville Tu vas dans les recoins des familles Les secrets et tout Et en plus de ça dans cette série Il y a quand même le top du top Au niveau du casting Je vais vous les dire Parce que je ne me souviens pas de tous les noms Mais il y a quand même Nicole Kidman Il y a Riz Wister... Ah j'arriverai pas à le dire Riz Wister Spoon Vous ne voyez certainement pas qui c'est Mais si vous voyez sa tête Ça vous dira quelque chose Il y a Meryl Streep Que j'adore Il y a Shailene Woodley Je pense que je dis très mal son nom Vous savez c'est la fille qui a fait Divergente Qui a fait Nos Étoiles Contraires et tout Donc bref le casting est top Et la série est vraiment très cool La prise de tête Et on rentre dans l'intimité des gens J'aime trop Enfin franchement c'est une super bonne série Simple à regarder Mais qui te met dedans Et t'as envie d'y aller jusqu'au bout Donc je vous la recommande Troisième série dont j'aimerais vous parler C'est Euphoria C'est une série qui est sortie en 2019 Pareil c'est des épisodes d'à peu près 50 minutes Il n'y a qu'une seule saison 8 épisodes Et là c'est totalement dans un autre registre Je déconseille clairement cette série aux plus jeunes D'ailleurs c'est une série qui a été interdite au moins de 16 ans Et je comprends totalement pourquoi C'est assez trash Ça va vraiment dans les vis Mais tous les vis que tu peux avoir La drogue, le sexe, l'alcool Toutes les déviances que tu peux imaginer Dans la jeunesse D'ailleurs ce n'est pas du tout représentatif de la jeunesse Mais on parle vraiment de choses très très dures On voit des scènes qui sont hyper choquantes Enfin c'est assez interpellant Après je trouve que justement ça traite de sujets Qui sont de société Et gore Mais je sais pas pourquoi On s'attache énormément aux personnages En fait on suit l'histoire de Roux Qui est une étudiante Je sais pas vraiment quel âge elle a Mais elle est en études Bah en fait elle est devenue addicte à la drogue A cause d'un traitement médical Et donc du coup elle a toujours été malade toute sa vie Un jour elle a failli mourir Et du coup elle a fait une cure de désintox Et du coup on suit la vie Qu'elle a après sa cure de désintox Comment elle se réhabilite à la société Et en fait tous les personnages On connait un peu toute leur vie On les voit au fur et à mesure Et au chaque début d'épisode On peut un peu voir l'enfance de chaque personnage Pourquoi ils ont ce caractère là et tout C'est intéressant C'est des étudiants C'est très très bien joué C'est hyper bien fait aussi On s'attache énormément aux personnages On essaie vraiment de les comprendre C'est très psychologique Enfin pas trop comment vous expliquer Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Après âme sensible c'est à se tenir Vraiment parce que c'est trash On parle de sujets de société D'homosexualité De filles qui couchent avec plein de mecs Et du coup oh my god Qu'est-ce que c'est horrible On parle de pédopornographie Plein de choses très très hard C'est pour ça que je vous dis C'est quand même assez chaud Mais voilà Regardez le premier épisode Et vous allez très vite comprendre Parce que dès le début Tu sais très clair Ce qui va se passer Je vous la recommande Si vous avez plus de 16 ans Evidemment Bon d'habitude je vous parle De 5 séries Mais là j'ai décidé Je ne vous en parlerai que de 4 Parce que je n'ai pas eu D'autres coups de coeur Et je me suis dit Je ne vais pas mettre une série Pour mettre une série Ça ne sert strictement à rien Du coup on va rester sur l'essentiel Et ce que j'ai vraiment aimé Du coup la 4ème série C'est la plus longue Ça s'appelle La serrante écarlate The handmade sales C'est très spécial aussi Je pense que les deux dernières Sont assez chelons Chaque série a un peu Sa personnalité Mais ils font des séries Qui sont généralement Très très fortes quand même Dans ce que j'ai pu voir Même dans les autres sujets Et tout C'est que des sujets Très conscients Assez violents Ou te remettre en question Cette série est sortie en 2017 Et c'est pour ça Que vous voyez mon étonnement Parce qu'il y a déjà 3 saisons Donc ça veut dire Que ça fait 2 ans Que c'est sorti Il y a déjà 3 saisons Donc c'est des épisodes Qui sont à peu près d'une heure De 50 minutes Une heure Mais généralement c'est plus Une heure quand même Et il y a à peu près Entre 10 et 13 épisodes Moi je suis au milieu De la saison 3 Donc vous voyez J'ai même pas eu le temps De finir Mais je me suis vraiment Mis à fond dedans En fait c'est l'histoire D'une société dystopique Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'une société dystopique C'est le contraire De utopique De la vie de rêve C'est affreux C'est comme si demain Il y avait une monarchie Qui se mettait en place Enfin une espèce de secte Énorme Qui se passe aux Etats-Unis Du coup Avec une hiérarchie Des femmes Et des hommes d'ailleurs J'ai certainement Non même pas Je sais pas On voit pas beaucoup d'hommes En fait dans cette série Pour être très honnête Je sais pas ce qu'ils foutent Les hommes Ils peuvent pas être tous Des maîtres de maison Bref On s'écarte du sujet En fait c'est une société Où la fécondité Est vraiment très 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 basse C'est-à-dire que Les femmes n'arrivent plus A avoir de gosses Et du coup Il y a pas de renouvellement De la société Et il y a seulement genre Quelques femmes Qui ont réussi à avoir des enfants Et c'était déjà un miracle Et du coup Ils ont pris toutes ces femmes Ils ont décidé Que maintenant leur rôle C'était de féconder Leur seul but dans la vie Ça va être avoir des gosses Pas une vie de famille Ni rien D'avoir des gosses Il y a trois types de femmes Il y a les maîtresses de maison Celles qui s'occupent de la maison Qui ont un mari etc Il y a les marthas Qui s'occupent de faire D'entretenir la maison De faire le service De faire le ménage etc Et il y a les servantes Donc c'est une servante Qu'on va suivre pendant toute la série Qui est là juste pour être fécondée Pour qu'ensuite Elle donne le gosse A la mère Et au mari Et qu'elle Elle change de famille Pour reféconder Donc c'est assez Rustre Elles ne peuvent rien faire de leur vie Elles se déplacent toujours à deux Parce que c'est dangereux Enfin c'est vraiment Très hard Le concept est hyper dur Après c'est une série Qui est très visuelle Il y a des énormes Mouements de blanc Si vous aimez pas Les séries un peu longues Parce que c'est vrai Qu'il y a des moments Où tu te dis Bon Quand est-ce qu'il se passe quelque chose Mais c'est une série Qui va Prendre son temps Qui va bien expliquer Qui va jouer plus Sur les images La scénographie Est très belle La façon de filmer Est très belle La femme n'a pas le droit de lire La femme n'a pas le droit d'écrire Elle ne travaille plus Enfin même les maîtresses de maison Enfin c'est assez C'est une série qui est hyper bien faite Et du coup Bah je sais pas Je me suis mis dedans Je pensais que j'allais pas accrocher Et en fin de compte J'ai regardé les trois saisons Quasiment Donc Que j'ai plutôt bien apprécié C'est beaucoup de rapport de force De qui a le pouvoir Va réussir à s'enfuir Mais voilà C'est une série Que j'ai beaucoup beaucoup aimée Donc je vous la recommande Et si vous avez du temps Bah voilà C'est la fin de l'été On en profite Pour regarder des petites séries Avant de reprendre les cours Voilà voilà C'est tout pour cette petite vidéo Elle aura été assez rapide Quoique peut-être pas tant que ça Parce que je parle beaucoup Je voulais revenir avec un truc Un peu plus cool Vous savez que j'adore les séries Si vous voulez Je vais vous faire un petit truc Sur les documentaires Netflix Que j'ai beaucoup aimé Parce que je sais que la plupart des gens Restent quand même sur Netflix Et n'ont pas forcément OCS Après comme je vous l'ai dit Il y a un abonnement d'un mois gratuit Donc Tu peux Faire ton abonnement tu vois Sans engagement Donc vraiment Si au bout de 29 jours T'as envie d'arrêter ton abonnement Ça fonctionne Donc voilà Si vous voulez aller regarder Une ou deux séries Surtout Tchernobyl Je vous la conseille vraiment Et bah allez-y foncez Parce que C'est gratuit Ça fait plaisir Voilà quoi Voilà voilà Donc du coup je vous fais plein de très très gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Bye Bye